Le métier de coiffeuse d'hommes exercé par une jeune étudiante, sa passion est un moyen efficace de prendre son indépendance financière. Des familles déguerpis de la cité râne dans la commune de Marpori, leur situation interpelle à Monoto. Ministres de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant et puis les Sud-Africains vont élire leur parlement aujourd'hui même. Le Parlement qui va nommer le nouveau président des élections qui suscite la mobilisation des mineurs de Marikana. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous allons parler de recensement pour ouvrir ce journal avec la municipalité de la commune d'Abobo qui sensibilise les abobolés sur l'intérêt de se faire recenser et lève le voile sur les idées préconçues concernant le recensement général de la population et de l'habitat. La population d'Abobo sensibilisée sur l'intérêt du recensement général de la population et de l'habitat, école, route, centre de santé, des enjeux pour améliorer la vie des habitants de cette commune sur leur nombre et maîtrisée par le gouvernement. C'est donc des statistiques fiables qui vont sortir de ces recensements, qui vont permettre la décision. Donc c'est des outils d'aide à la décision du conseil municipal mais également du gouvernement, de tous les ministères techniques, des partenaires au développement qui voudront bien intervenir dans la commune pourront s'appuyer sur ces statistiques assez fiables. Une idée bien perçue par cette population. Comme un chef de famille qui doit connaître le nombre de ses enfants afin de planifier ses achats. Ça n'a pas de connotation politique, bien au contraire, ça permet d'être équilibré. Le temps est un peu court, que vraiment si le président peut prolonger un peu, pour que tout le monde soit informé, tout le monde puisse le faire. Mes frères de sœur, sautez et recensez-vous. Le recensement général de la population et de l'habitat va se poursuivre jusqu'au 17 mai prochain. Et puis plusieurs familles sont sans toit dans la commune de Marcory depuis qu'elles ont été déguerpies de la citérane en avril dernier. Ces personnes vivent dans des conditions difficiles. Leur situation a attiré l'attention de la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant à le désirer au loto. Le reportage de Konaté Moussa commenté par Franck Wadiou. Une bâche, habitat de fortune, où vivent désormais ces familles depuis plus de trois semaines. À quelques mètres plus loin, leurs enfants, dans ce lieu de culte, elles ont été déguerpies dans la nuit du 10 au 11 avril dernier, en zone 4, dans la commune de Marcory. Une parcelle de deux hectares qui serait la propriété d'un opérateur économique. Selon les déguerpies, en majorité des cheminots, l'espace leur a été attribué il y a de cela plusieurs années par l'ex-RAN Régie Abidjan-Niger. Ça fait 60 ans que nous sommes là. On nous a affectés dans ces lieux-là pour travailler. Et nous étions affectés par la RAN. Nous ne comprenons pas qu'on vient, notamment, détruire tous nos biens et nous mettre dehors. Ils ont cassé nos maisons. Mes cahiers sont restés dedans. Je n'ai plus de cahiers. On ne va plus aller, on n'a plus de lits. C'est cette église qui nous a accueillis aujourd'hui. Une situation qui met une quarantaine de familles dans des conditions difficiles. Informé, Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, rencontre ces populations. Il s'agit de s'imprégner de la situation et de trouver quelques solutions. Ce sont des échanges qui ont été très intéressants, mais très, 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 très émouvants. Nous prenons la pleine mesure de leurs préoccupations et avons déjà un certain nombre d'actions à l'effet de mieux comprendre le dossier et surtout de les accompagner. Dans l'attente à une issue favorable afin de sortir de cette précarité qui s'amplifie de jour en jour. RFI a 20 ans pour fêter cet événement. Les journalistes de grandes émissions telles que Priorité Santé, appel sur l'actualité, sont présents sur les bords de la lagune et prient pour enregistrer quelques émissions pendant 4 jours. Franck Wadieu a assisté à l'une des émissions. Emmanuel Bastide passant le témoin à Claire Hédon. Deux quotidiennes, 7 milliards de voisins et Priorité Santé en boîte. Le premier magazine s'intéresse au mode de vie et le sujet, l'accès au logement. L'invité est le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo. 71 champs qui sont lancés, concomitamment, les logements sont en train de sortir et que les concitoyens soient indulgents et qu'on voit que quand même, ça ne fait que deux ans que ce programme a démarré après une longue crise. Réaction des spectateurs, questions des journalistes et réponses du ministre et de ses consultants. Le décor est planté. Le temps est vite passé, place à Claire Hédon pour Priorité Santé. Mais avant, Juan Gomez qui bouclera avec appel sur l'actualité prend le pôle du public. Vous allez bien ? Oui ! Je suis très content de revenir à Abidjan. Vous allez assister dans un instant à l'émission de Priorité Santé. Et dans la foulée, on va enregistrer appel sur l'actualité. On va vous donner la parole évidemment, vous allez pouvoir commenter l'actualité. Priorité Santé, une émission bien prisée. Le thème aujourd'hui, la sexualité, une question qui intéresse. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est que quand j'ai des relations sexuelles, pour le premier, il n'y a pas de soucis. Mais pour le deuxième, j'ai du mal à retrouver mon érection. Donc je suis venu à Priorité Santé pour me poser cette question. Trois magazines et plusieurs thématiques RFI, pour ses 20 ans, passent au crible les préoccupations sociales à Abidjan durant 4 jours. Et puis il n'y a plus de métier dévolu aux hommes. En tout cas, cette jeune fille l'a bien compris. Elle est coiffeuse d'hommes. Elle, c'est Elodie Assandé. Elle est étudiante et n'hésite pas à ranger cahiers livres pour se saisir de sa pendeuse. Elle est coiffée d'environ 20 à 25 hommes par jour. Et ce métier lui permet d'être indépendante financièrement. Par grâce à Oconi et Laetitia Manglais nous conduisent dans l'univers de la jeune étudiante coiffeuse. À Bobo Anokwa, ici vit Elodie. Cette jeune fille en licence au département d'Allemand, à l'université Félix-Oufouet-Bagny de Kokodi, penche plutôt pour la coiffure homme. Un métier qui n'a plus aucun secret pour cette autodidacte en la matière. C'est depuis le cycle secondaire que je me suis intéressée à la coiffure. De temps en temps, je coiffais mes petits frères, les enfants du quartier et autres. Et après le bac, j'ai été à Bidjan. Dans l'intention de tout, je continue mes études. Après la crise, ils ont fermé l'université. Et vraiment, j'étais là, j'étais à temps, je ne sais pas quoi faire. Je me suis rappelé ce talent que j'avais et puis bon, j'ai commencé à exercer. Pour Elodie, la coiffure est un métier comme tout autre. En dehors de ses tâches ménagères, elle dit se consacrer entièrement à ce métier qui, semble-t-il, la met à l'abri du besoin. Ma recette journalière est quand même bonne. Je suis en train d'économiser pour pouvoir, un jour, pourquoi pas agrandir cet endroit. Et puis bon, on peut dire que ça nourrit son nom. Vieux, jeunes, enfants, mais aussi les femmes du quartier, tous sont attirés par ce salon de fortune. Ils disent être fascinés par le courage et la dextérité de la jeune dame à l'attendeuse habile. Tous mes camarades se coiffent aussi et lui-même, pourquoi pas moi, venir quand même l'essayer au moins un jour. Et le premier jour qu'on est arrivé, vraiment, sa coiffure m'a plu et depuis lors, celle-ci me coiffe. Son métier, là, ça me plaît, elle l'encourage beaucoup. Je souhaiterais même que d'autres aussi fassent comme elle. Elodie, 29 ans, étudiante, ne tourne pas pour autant le dos aux études. Dans l'immédiat, elle compte réaménager son emploi du temps en vue de redonner sa place à l'étude. Pour l'heure, c'est avec passion et conviction qu'elle s'adonne à son métier de coiffeuse d'hommes. Et puis, c'est aujourd'hui que le Syndicat national des professionnels de l'action culturelle va lever son mot d'ordre de grève. Les membres de ce syndicat étaient en grève depuis le 17 avril dernier. Ce dénouement est à mettre à l'actif de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Le reportage de Michel Digré. La Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a vraiment appelé le ministère de la Culture à poursuivre ses efforts en vue de la signature effective du projet de décret portant institution d'une indemnité de risque et de suggestion aux professionnels de l'action culturelle. Donc, la Commission s'est elle-même engagée à vraiment travailler à la résolution vraiment définitive de cette revendication. Elle s'est également engagée à travailler, mais ultérieurement, à la résolution de la deuxième revendication qui est relative à la prise en compte des professionnels de l'action culturelle, des emplois du secteur éducation-formation, puisque nous sommes personnels d'éducation. Le syndicat a décidé de suspendre, par respect pour cette grande institution qu'est l'Assemblée nationale, de suspendre son mot d'ordre de grève à compter du mercredi 7 mai 2014. C'est-à-dire aujourd'hui même. Et puis, sachez que Ban Ki-moon est à Jouba, au Soudan du Sud, d'épuisère pour booster le processus de paix dans ce pays. La date du vendredi 9 mai est amancée par le président sud-soudanais, Salva Kiir, pour une rencontre à Addis Ababa, en Éthiopie. Et puis, au Kenya, au moins 63 personnes ont tué après avoir consommé de l'alcool frélaté dans plusieurs régions du pays lundi. L'annonce a été faite aujourd'hui même par la police kenyane. Par ailleurs, selon des sources hospitalières, environ 70 personnes sont toujours hospitalisées. L'Afrique du Sud se prépare à la voter aujourd'hui même. Les Sud-Africains vont élire leur Parlement, qui à son tour nommera le président de la République. Les élections symboliques, puisqu'elles ont lieu alors que le pays fait 20 ans des démocraties, 20 ans après l'apartheid, des millions de Sud-Africains noirs vivent toujours dans la pauvreté. Et le gouvernement AMC n'a pas la cote auprès des mineurs depuis la fin de l'apartheid. Marie Kana vit dans une étrange torpeur. Trois mois et demi que ses mines de platine sont à l'arrêt. Les employés sont en grève pour réclamer une augmentation de salaire. Mais les négociations sont dans l'impasse. Alors l'argent commence à manquer cruellement. Tous ces gens, ils pleurent. Ils viennent en disant qu'ils n'ont pas d'argent. C'est toujours la même histoire. Ils n'ont plus d'argent. Ils ont le ventre vide. Noku Selom Tete est femme de mineurs. Avec la grève, son mari ne ramène plus rien à la maison. Plus rien pour faire bouillir la marmite. Comme 50 millions de Sud-Africains, Noku Selom Tete votera demain, mais surtout pas pour l'ANC de Jacob Zuma, qu'elle accuse de s'être rangée du côté des producteurs de platine. « Ça fait longtemps qu'il a oublié Marikana. Maintenant qu'il veut des votes, il s'intéresse à nous. Ce n'est pas la peine qu'il vienne. Je ne comprends pas pourquoi il viendrait. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ? Qu'est-ce qu'il aurait à dire aux gens ? » Entre le gouvernement et les mineurs, la rupture est consommée depuis ce jour d'août 2012. La police tire à balles réelles sur des mineurs en grève. Bilan, 34 morts. Autodéfense, bavure policière. Deux ans après, la commission d'enquête n'a toujours pas rendu son rapport. Mais à Marikana, le massacre a laissé des plaies béantes. Sifi Ouedouma était présent, il ne votera plus jamais pour l'ANC. « On n'est rien pour le gouvernement. Pour eux, on est des esclaves depuis 300 ans et on sera toujours considérés comme tels. » Signe de ce malaise profond, le local de l'ANC a été saccagé et la visite de Jacob Zouma annulée par crainte des débordements. Demain, le vote de Marikana sera considéré comme un test symbolique pour l'ANC. Le vote, c'est aujourd'hui. La première ministre thaïlandaise, Sinawatra, destituée aujourd'hui aussi avec plusieurs de ses ministres par la Cour constitutionnelle. Elle faisait face depuis six mois à une crise politique qui avait fait 25 morts et une centaine de blessés en Thaïlande. Sinawatra a été remplacée par le ministre du Commerce. Le glas pourrait bien sonner pour la première ministre de Thaïlande. Mardi, après sa comparution devant la justice thaïlandaise pour abus de pouvoir, la Cour constitutionnelle a annoncé qu'elle se prononcerait mercredi sur sa possible destitution. Une procédure qui fragiliserait davantage le pays, qui traverse une grave crise politique depuis plus de six mois. Clamant son innocence, la première ministre et ses partisans accusent les magistrats et la bureaucratie thaïlandaise de fomenter un coup d'état judiciaire. Comme je vous le disais, elle a été destituée par la Cour constitutionnelle. Les Sinawatra a été remplacée aujourd'hui par le ministre du Commerce. Et puis en Ukraine, la situation du pays a une répercussion sur la vie quotidienne des habitants de Lugansk. Par ailleurs, les Européens se concertent pour éviter le chaos dans le pays. De nouvelles tractations ont débuté hier à Vienne, en Autriche, dans l'espoir d'empêcher l'Ukraine de glisser dans la guerre civile. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !